Hello tout le monde et bienvenue sur BookingTube, la chaîne YouTube de Booking. Aujourd'hui j'aimerais vous parler des sorties littéraires immanquables de septembre. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on est en plein dans la rentrée littéraire, donc il y a pas mal de sorties ce mois-ci. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter trois titres qui font partie des romans les plus attendus du mois. Pour commencer, j'aimerais vous parler du nouveau roman de Fiona Barton qui s'appelle La Coupure et qui sort le 13 septembre chez 1221. Ce roman commence justement avec une coupure d'un journal londonien qui relate la découverte d'un squelette de bébé sur un chantier dans la banlieue de Londres. Un squelette qui est probablement enterré là depuis les années 80. A première vue, les quelques lignes qui y sont consacrées en font un fait divers sans beaucoup d'intérêt pour la plupart des lecteurs. Mais ça va être l'inverse pour trois femmes pour lesquelles cet article va peu à peu tourner à l'obsession. On va rencontrer Kate, une journaliste de renom qui est à la recherche de sa prochaine histoire. Angela qui va revivre le pire moment de sa vie puisque son bébé a été enlevé à la maternité 40 ans auparavant et qu'elle est toujours à la recherche d'une explication. Et enfin, on rencontre Emma qui est une jeune éditrice en freelance qui possède un lourd secret qu'elle a beaucoup de mal à cacher. Le résumé nous donne vraiment l'idée d'une intrigue qui fait froid dans le dos surtout avec ce squelette de bébé retrouvé sur un chantier. Je pense que les fans de suspense glaçant et surtout ceux qui avaient beaucoup apprécié son premier roman La Veuve vont y trouver leur compte. Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler est Lucky Boy de Shanti Sekharan qui sort le 12 septembre chez Milady. Dans Lucky Boy, on rencontre d'abord Solimar qui à 18 ans décide de quitter le Mexique pour se rendre en Californie et pour vivre le rêve américain. Après un voyage compliqué et très dangereux, elle arrive à Berkeley et c'est là qu'elle découvre qu'elle est enceinte. Même si elle n'a pas de papier et qu'elle se retrouve complètement livrée à elle-même, cette enfant va lui donner un véritable repère. Le problème, c'est qu'elle va se retrouver en centre de rétention pour immigrés clandestins et son fils va être placé sous la garde de Kavia et de son mari. Grâce à cet enfant, Kavia va vraiment trouver un sens à sa vie et elle va enfin avoir ce statut de mère qu'elle désire depuis tant d'années. Cet enfant va en quelque sorte se retrouver tiraillé entre sa véritable mère qui veut à tout prix le récupérer et sa mère adoptive qui ne veut pas se séparer de cet enfant qui lui a enfin apporté le bonheur. A mon avis, il va falloir sortir la boîte de mouchoirs avant de se lancer dans ce roman parce que l'histoire a l'air d'être vraiment très très prenante. Outre l'aspect relationnel, c'est un roman qui s'inscrit vraiment dans l'actualité à travers les conséquences et les problèmes que peut poser et que pose encore le rêve américain. Le dernier livre que j'aimerais mentionner dans cette vidéo est H.Princess qui est le premier tome de la nouvelle série de Laura Sébastien et qui est sorti le 5 septembre chez Albain Michel. Dans ce roman, on rencontre Théodosia qui, à 6 ans, a déjà dû voir son pays se faire envahir et sa mère, la Reine du Feu, se faire assassiner sous ses yeux. Dix ans plus tard, Théodosia se retrouve sous le joug du Kaiser, obligé de subir les pires tortures dans un régime qui est vraiment gouverné par la terreur. Elle est également obligée de laisser tomber son nom et elle est maintenant connue sous le nom de Thora, Princesse de Cendres. Elle subit donc cette situation depuis dix ans, mais le jour où le Kaiser va lui demander d'exécuter son dernier allié, elle va décider de tout mettre en œuvre pour se venger et pour regagner son pouvoir. Cette série fait partie de mes sorties les plus attendues de l'année, j'en avais beaucoup entendu parler, surtout du côté anglophone, donc j'étais plutôt contente de voir que la version française allait sortir également. J'ai l'impression que ce premier tome va surtout tourner autour des luttes de pouvoir pour le trône, des différents complots et surtout autour de la vengeance du personnage principal. C'est pour ça que le résumé me fait un peu penser à l'intrigue de la série La Reine du Tirling d'Erika Johansson. J'en avais d'ailleurs parlé dans une de nos précédentes vidéos et j'avais vraiment adoré cette série, j'étais un peu triste d'arriver à la fin, donc j'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle série. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, on vous a également préparé une sélection d'incontournables un peu plus large sur la librairie et sur le blog. Et on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501